Bonjour, je m'appelle Fabien et puis nous sommes ici à Dijon pour une journée de l'accessibilité. Nous sommes dehors actuellement. Et ce matin et cet après-midi, nous allons à la recherche des lieux accessibles avec l'association J'accède. Alors je suis Emmanuel Sylvestre, je suis le professeur de Fabien qui a organisé cette sortie. Donc on l'a organisé et préparé en cours d'information et communication avec toute la classe. Toute la classe a été dès le départ partant de faire cette opération. Et donc aujourd'hui c'est le grand jour, nous sommes à Dijon et on parcourt toutes les rues du circuit qu'on a prévues. Voilà, et tout se passe bien. Je m'appelle Angelo Soko. Je suis adhérent à l'APF. Je suis ici invité par Fabien qui m'a contacté. C'est-à-dire que l'accessibilité, c'est très important pour nous. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça nous rapproche des autres. Ça nous coupe l'isolement qu'on a par notre handicap. Donc on a un double isolement, l'isolement par l'handicap et l'isolement par l'accessibilité. Parce que, il faut vous dire une chose, c'est que nous, par exemple, si Fabien m'a invité à manger, on verra par rapport à l'activité et pas par rapport à ce que j'aime, à ce qu'on aime. Donc c'est important que... Et je salue l'école qui est vraiment là, qui, avec nous et ensemble, on est citoyens ensemble. Bonjour, donc je m'appelle Joana et voici Marnie. Avant, on ne faisait pas attention dans les restaurants, si tu es assez petit ou pas. Vu qu'on n'a pas ce problème-là, on ne faisait pas trop attention. Alors que maintenant, là, on a bien étudié chaque restaurant, chaque café. Et puis on a vu la tendance, c'était comme quoi c'est difficile pour eux. On s'est mis à leur place en faisant ça pendant toute la journée. Oui, écoutez, la pharmacie est accessible aux handicapés et aux gens qui sont en fauteuil, puisque, comme l'a dit votre jeune, il y a un petit ressaut, je pense, d'un centimètre ou un centimètre et demi. Il y a des portes qui doivent faire deux mètres de large. Donc pour accéder à la pharmacie, il n'y a pas de problème. J'ai un ami qui vient me voir régulièrement en fauteuil roulant et qui vient me voir dans mon bureau au deuxième étage, parce qu'il y a un ascenseur pour accéder au premier étage du service orthopédie. Et donc, a fortiori, à mon bureau, la pharmacie est accessible. Et est-ce que depuis que votre établissement est accessible, vous avez remarqué qu'il y avait plus de personnes ? On a beaucoup plus de personnes. Une poussette, ce n'est pas un handicap, mais depuis qu'on a fait les travaux, les mamans avec les poussettes rentrent, les gens avec les fauteuils roulants rentrent. Et puis, moi, voilà, ça se passe bien. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Et oui, aujourd'hui, nous avons fait un exploit, puisque nous avons fait 150 de lieux quand même sur Dijon en moins de 5 heures avec 30 personnes. On peut quand même dire que les commerces, malgré tout, restent accessibles. Les commerces sont assez agréables à notre venue. Et nous avons réussi à leur distribuer sans trop de difficultés les guides de J'accède. Et nous avertirons, bien sûr, la presse de cette information. Et je suis sûr qu'elle s'en réjouira. Allez ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !